Bonjour à tous, dans cette vidéo je vais vous montrer ce qu'est une échelle logarithmique et à quoi ça sert. J'ai dessiné un axe gradué comme on a l'habitude de le voir, avec à chaque fois qu'on rajoute une certaine longueur, on ajoute 1 à la graduation, donc 1 plus 1, 2 plus 1, 3 plus 1, 4. Et mon 1 c'est finalement ce segment de droite ici qui a une longueur constante. Et alors malheureusement avec ce type de graduation qu'on utilise, on pourra représenter des nombres qui sont compris entre moins 5 et 5, et on ne pourra pas aller au-delà. Et donc l'idée c'est d'utiliser une échelle logarithmique qui va nous permettre de pouvoir sur ce même axe ici, représenter des nombres qui seront à la fois compris entre eux, alors c'est là que c'est très fort, donc x c'est la valeur que je veux représenter, c'est la grandeur que je veux représenter, et bien devant la graduation 5 habituelle, je vais dire qu'en fait se trouve la valeur 10 exposant 5, donc en fait 100 000. Et je veux dire que, donc en face de moins 5, de la valeur de moins 5 ici, ça correspond à la valeur de x égale à 10 exposant moins 5, c'est-à-dire 0,00001, donc le 1 en cinquième position, cinquième décimal. Vous voyez donc, ben voilà, donc c'est aussi simple que ça, et alors en face du 0, ben j'aurai 10 exposant 0, on a bien compris comment ça a marché, à la face du 1, en face du 1, j'aurai 10 exposant 1, donc en fait si vous voulez, la graduation habituelle, ce sont les exposants de puissance de 10, voilà. Et donc là, on a représenté une graduation en échelle logarithmique, et on utilise toujours le log en base 10, parce que c'est le, quand on manipule des nombres, c'est le log qui est le plus intéressant. Donc en face de 2, ben ça correspondrait à 100, 10 exposant 2, donc ici j'ai 100, 3 ici, ben c'est 10 exposant 3, ça fait 1000, d'accord, voilà. Donc voilà, comme ça on peut représenter, donc à quoi sert une échelle logarithmique ? Elle sert à représenter des nombres sur des grandeurs qui peuvent prendre des valeurs qui sont très étendues, d'accord, par exemple entre 0,0001 et 100 000, je vais pouvoir représenter toutes les valeurs qui se situent entre ces deux extrêmes, pour ça je vais donc utiliser cette subtilité qui est là. Alors, juste quand même une limitation par rapport à ça, c'est que vous voyez que sur la graduation habituelle, ben j'ai des nombres positifs et des nombres négatifs, si je dis que ce sont mes exposants, et donc je lui affiche ici, ben c'est la fonction exponentielle, ici c'est, à chaque fois si j'ai 3 ici, ben j'applique la fonction exponentielle de base 10, et j'obtiens 10 exposants 3, donc en dessous je ne vais n'avoir que des nombres positifs, c'est-à-dire que x, je ne peux représenter des valeurs de x qui sont positives, je ne peux pas représenter des valeurs de x qui sont négatives. C'est la contrepartie de cette échelle logarithmique. Voilà, je dirais que là on connaît, on a les bases. Si on ne veut pas aller plus loin, et qu'on veut voir un petit peu comment ça fonctionne, ben ça permet aussi de réviser un petit peu les propriétés des fonctions logarithmes. Imaginez que je veuille représenter le nombre 2, donc je dis x égale 2. x égale 2, ben où est-ce que je vais le représenter ? Sur l'axe ici. Alors, ben comment je vais faire ça ? La fonction réciproque, là je suis parti des... des graduations du dessus. J'ai appliqué la fonction exponentielle de base 10 pour obtenir les valeurs de x qui correspondent. Donc si vous voulez, pour aller de là à là, on applique la fonction exponentielle de base 10. Donc ça veut dire que pour aller de x, et en général c'est ce qui va se passer, on connaît la grandeur, on connaît la valeur que l'on veut représenter. Ben comment je la représente sur cette race graduée de façon normale ? Ben je dois appliquer la fonction réciproque de la fonction log en base 10, c'est-à-dire la fonction log en base 10. Et donc si je veux représenter x égale 2, il faut que je calcule log en base 10 de 2. Et ça, ça fait environ 0,3. Et donc 0,3, ben je dirais, en fait vous avez ici 0,1, entre les deux on a 0,5, 0,3, ben ça se trouve ici. Donc ici j'ai 0,3. Et ça correspond à une valeur de x égale à 2. Et là vous l'avez compris, si je veux par exemple afficher x égale 20, donc j'ai fait une multiplication de 10 sur la valeur que je veux représenter x, je passe de 2 à 20, je fais fois 10. Donc je dois calculer le log en base 10 de 20. Et là on connaît bien nos propriétés des fonctions log. Alors évidemment on peut prendre tout simplement la calculatrice et le calcul est log en base 10 de 20. Mais on peut aussi savoir que si je fais fois 10 ici, ben qu'est-ce que je vais faire sur le log ? Je vais ajouter 1, c'est le contraire. On sait que quand on ajoute 1 à la variable, ici à l'exposant, je multiplie par 10. Eh bien si je multiplie par 10 maintenant ici ma grandeur, ben j'ajoute 1 ici, donc ici ce serait égal tout simplement à 1,3. Évidemment log, je rappelle ici, est log en base 10 de 20, je peux dire que c'est log en base 10 de 2 fois 10, et le log d'un produit c'est la somme des logs. Donc c'est log en base 10 de 2 plus log en base 10 de 10. D'accord ? 2 fois 10, et donc je peux un log de 2 fois 10, c'est log de 2 plus log de 10. Alors rappelez-vous, le log d'un produit est égal à la somme des logs. La fonction log transforme un produit en somme, tandis que la fonction exponentielle transforme une somme en produit. pour passer de 4 à 5, je fais plus 1, et alors je vais passer de 10 exposant 4 à 10 exposant 5, c'est-à-dire que je fais x10 sur mon x, la graduation d'en dessous. Donc 10 exposant 4 ici. Ok, donc ça, ça fait 1,3, et si on veut représenter par exemple la valeur 200, ben ça fera 2,3. Donc 2,3 il est là, voilà, 2,3, et en dessous de 2,3, ben j'ai la valeur 200, qui est bien compris entre 100 et 1000, d'accord ? Voilà comment ça fonctionne. C'est aussi simple que ça. Et si je veux 1,3, c'est à peu près là. 1,3, ben j'ai mon nombre 20. Vous voyez ? Donc c'est vraiment pratique. Alors un peu plus subtil, si je veux afficher la valeur 0,02, donc 2 centièmes, ben il faut calculer la langue en base 10 de 0,02. Alors si on utilise des propriétés que l'on connaît bien maintenant, ben c'est log en base 10, on n'a pas de calculatrice, mais qu'on connaît juste le log en base 10 de 2, il faut savoir faire ce type d'exercice. Vous connaissez juste cette valeur-là. À quoi est égal log en base 10 de 0,02 ? Ben c'est log en base 10 de 2 fois 10 moins 2, que je peux donc, alors il faudrait mettre des parenthèses ici, donc c'est log en base 10 de 2 plus log en base 10 de 10 exposant moins 2. Log en base 10 de 2, ben c'est 0,3. Et log en base 10 de 10 exposant moins 2, on sait que c'est moins 2. J'ai le nombre moins 2, j'applique la fonction exponentielle de base 10, c'est réciproque, j'obtiens moins 2. Et 0,3 moins 2, ça fait moins 1,7. Donc, moins 1,7 ici à peu près. Moins 1,7. J'obtiens la valeur, donc 0,02. Sachant que la valeur 0,01 est ici, donc c'est tout à fait cohérent. 10 moins 2, c'est 0,01. Alors il faut que j'ajoute en fait, on a bien compris, il faut que j'ajoute 0,3 pour faire x2, en fait, sur la grandeur x. À chaque fois, c'est, voilà, tout à fait. J'ajoute 0,3, je fais x2. Par exemple, le log en base 10 de 4, je sais que pour faire x2, il faut ajouter 0,3, donc ça fait 0,6. Vous pouvez le vérifier sur la calculatrice. Et log en base 10 de 8, ça va faire 0,9. C'est log en base 10 de 2 exposant 3, d'accord ? Donc c'est 3 fois log en base 10 de 2. Donc 3 fois 0,3, ça fait à peu près 0,9. Voilà. Tout ça, ça sert un petit peu aussi de révision. Je vous remercie pour votre attention.